L'UTG derrière trois de ses militants, Devy Riman et deux autres agents d'EDF ont eu des relations tendues avec leur directeur durant le dernier conflit en avril dernier. Devy Riman a ainsi porté plainte contre lui pour violences volontaires et a raconté dans les médias avoir été bousculés. Des propos jugés diffamatoires par Augusto Suarez d'Ossreis, il a fait une citation directe auprès du tribunal correctionnel de Cayenne. Mais pour qu'il est dénoncé à ce calomnière, il faut qu'il y ait une décision judiciaire. Il faut qu'il y ait une décision de justice. La plainte a été déposée à la police et il n'a pas pour eu d'enquête. Donc ça ne se justifie pas ? Alors pour moi, la dénonciation calomniose n'existe pas. Et la diffamation ? La diffamation non plus, dans la mesure où le directeur a reconnu avoir porté la main sur Devy Riman. C'est à titre personnel qu'Augusto Suarez d'Ossreis a entamé une procédure et non comme directeur d'EDF. Mais pour l'UTG, l'entreprise ne respecte pas son engagement de ne pas poursuivre les anciens grévistes. Monsieur Suarez, qu'ils le veuillent ou non, il reste le directeur de l'EDF. L'EDF doit prendre ses responsabilités. Il y a un accord, il y a une signature, ils doivent le respecter. Monsieur Suarez d'Ossreis a choisi Philippe Toison, un avocat parisien, pour le représenter. Mais c'est Patrick Lingibé qui l'a remplacé ce matin pour la consignation. Monsieur Suarez d'Ossreis, dont l'action civile, effectivement, ne poursuit pas d'intérêt financier. C'est très clair. C'est effectivement, elle le dit dans la citation, c'est l'euro symbolique. Parce que lorsque vous portez plainte, par exemple, pour diffamation, il faut savoir que les délais sont très longs. Le parquet, nécessairement, n'a pas la capacité, effectivement, de suivre. Et vous avez nécessairement la prescription. Donc la citation directe est la voie la plus appropriée en matière de diffamation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle a été optée par mon confrère parisien. Augusto Suarez d'Ossreis devra s'acquitter de 600 euros auprès du tribunal de grande instance pour que la procédure se poursuive. On devrait savoir le 17 octobre la date de l'audience de plaidoirie. En attendant, l'UTG reste mobilisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.